Alors aujourd'hui je vais faire un t-shirt de cette couleur en commençant par le calage des calques. Alors là je place bien le premier calque, le noir pour pouvoir me repérer correctement par les contours. Donc je le centre bien. Je scotch un côté. Je fais bien attention que le scotch soit bien plaqué. Là je fais le prévisionnel pour la deuxième couleur et je pose un léger poids pour m'aider à caler correctement le deuxième calque. Pour pas que le moindre mouvement bouscule le calque. Alors comme ceci je scotch le deuxième calque à l'opposé. Une fois que j'ai fait un calque, j'enlève l'autre côté et puis je peux mettre une deuxième couleur, enfin une troisième couleur, ou une quatrième, une cinquième, etc. Là je vérifie qu'il n'y ait pas d'écart. Donc là je place le premier cadre, le premier écran qui n'a pas encore ses aillettes. J'appelle aillettes mais c'est des fixations. Puis j'applique du poids pour que l'écran soit bien plaqué contre la vitre. Puis je l'expose à une lampe UVA UVB 130 watts pendant 30 minutes. Puis je vais dépouiller. Puis je fais pareil pour la deuxième couleur. Ainsi de suite pour toutes les couleurs. Ensuite je retire la vitre qui me servait à un solaire. Puis je passe en mode sérigraphie. Puis je place la plaque en bois qui est destinée à cet effet. J'enlève les impuretés. J'utilise la lame d'un cutter. Puis je masque l'écran. J'utilise la lame d'un cutter. Sous-titrage MFP. Alors la première couleur, le blanc, 55 fils, couleur assez opaque. Je place les rondelles, puis... Puis j'effectue le nappage de la première couleur. Puis je passe au pré-séchage. Je vais abréger le séchage, ça n'a rien de très intéressant. Il faut quand même passer une à deux bonnes minutes sur la peinture pour qu'elle sache C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le blanc déjà existant, le beige clair, 70 fils, le beige foncé. Là, ça s'applique directement sur la maille du t-shirt, donc je fais plusieurs couches. Ça ne s'applique pas sur le blanc. Puis l'orange qui touche le jaune, qui est sur le jaune. Et puis enfin le noir. Voilà. Bon, après il y a des défauts. J'ai un problème auquel j'ai pensé, c'est par rapport à l'installation. J'inssole avec un spot et en fait, j'ai analysé mon erreur. J'ai bougé le spot d'un écran à un autre. Ça fait que l'installation, l'inclinaison du dépouillage ne se fait pas de la même manière. Étant donné que c'est un spot, ça a sûrement causé un problème. Ce qui fait que prochainement, je vais devoir fabriquer une nouvelle inssoleuse. Je vous montrerai sûrement. Donc voilà, le résultat n'est pas complètement dégueulasse. Il y aurait juste le blanc à refaire. Donc voilà pour ce t-shirt. Vous avez pu voir un peu le procédé de la sérigraphie. De cette table inssoleuse et sérigraphie sur un mètre carré, même pas. Si vous avez les moyens, vous pouvez me faire un don sur Tipeee ou Paypal. Je vous remercie pour votre attention. Merci.